L'attachement, c'est une prison. L'attachement à son Dieu, à sa croyance, et à tout ce que la croyance demande de croire. Le mariage, cette institution où on s'emprisonne les uns les autres, on s'emprisonne en prenant de l'autre ce qu'on a besoin pour se sentir bien. Et chacun se retrouve lié dans un système où il n'y a plus de liberté. Pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi croyons-nous que nous devons nous faire du mal les uns les autres ? Si on s'aime vraiment, soyons libres. Aimez vraiment l'autre en le laissant libre. Tu sais, tout ça, toute cette histoire de mariage, de divorce, c'est l'activité des psys. Ça leur donne du boulot. Ça leur donne du boulot aux prêtres, ça leur donne du boulot aux institutions. Mais si tout ça n'avait pas lieu, on serait heureux. Parce qu'on s'emprisonne dans une prison dorée. Qu'on nous a expliqué depuis des années et des années de propagande. Et puis on croit vraiment qu'il faut se lier et puis se protéger, protéger cette liaison en signant un papier, en disant qu'on est marié. Et tout ça se passe subtilement. Et puis on se retrouve avec des problèmes, des divorces, des gens qui ne peuvent plus vivre ensemble. Parce qu'il n'y a plus cette flamme d'avant, cette flamme inusoire que l'essence donne. Donc, pour être libre, est-ce que c'est nécessaire de s'attacher à quoi que ce soit d'ailleurs ? À ma voiture, mon argent, ma femme, mon enfant ? Pourquoi ne pas tout de suite prendre les choses en main, chacun d'entre nous, et se rendre libre ? Divorce ! Et puis, vit avec l'autre, mais sans contraintes. Sans être contraint. Sans s'attacher. Sans être épris du réconfort que l'autre propose. Parce que c'est ça ton problème. C'est que tu veux un réconfort. Tu veux un Dieu qui vient te sauver. Tu veux un mari qui t'accompagne. Ou une femme qui t'accompagne dans tes déboires. Et tout ça t'emprisonne. La moitié de toutes les prostitutions serait finie si on avait compris ça. Parce qu'on est dans la démarche logique d'une norme établie que tout le monde fait. Et que si tu ne fais pas, tu n'es pas normal. Et tout ce qui a été proposé, c'est une norme établie qui emprisonne les esprits. Même, je sais que, par exemple, en Yalande, où j'ai vécu un peu, quand quelqu'un se marie, on appelle ça l'enterrement de jeune homme. C'est-à-dire qu'il ne sera plus ce qu'il est. Il sera prisonnier. Il sera embarqué avec quelqu'un qui va l'emprisonner. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils font ces fêtes avant le mariage. Avant, on appelle ça l'enterrement de la liberté. L'enterrement de jeune homme. L'enterrement de la vivacité. Parce qu'il va se retrouver coincé entre quatre murs. Les quatre murs de ce que la femme va lui proposer. Et vice-versa. Les enfants à s'occuper. Tu es responsable. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. Et on s'attache à tout ça. Sans laisser la liberté exister. On perd l'autre. Quand il s'engage. Toute personne qui s'enrôle dans un processus pour s'engager dans une vie, quelconque soit-elle, il perd sa vérité, il perd son acuité, il perd son intégrité. et il devient ce que l'autre veut. Il n'est plus lui-même. Peut-on rester soi-même et vivre ensemble quand même ? Sans s'emprisonner les uns les autres ? Si ça ne va plus, c'est bon, ce n'est pas grave. Le monde est malade. On va tous chez les psys pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. On s'est mis nous-mêmes dans cette position. Tout ce monde fonctionne parce que l'activité de la plupart d'entre nous est liée à ce monde malade. que nous voulons faire exister quand même parce que ça réconforte d'avoir ma femme, d'avoir mon enfant, d'avoir mon pays, d'avoir mon argent. Et tout ça, tu amasses, tu amasses, tu mets ça sur tes épaules et c'est lourd à porter. Prisonnier de tes propres désirs. Voilà ce que tu as fait. Prisonnier du réconfort que tu te donnes d'avoir parce que tu as peur d'être seul, d'être rien du tout, d'être seul. Donc, on veut être aimé, on veut être connu, on veut que quelqu'un nous attende, on veut que quelqu'un vienne nous sauver parce que tu as peur d'être vraiment toi-même. Tu cherches des béquilles pour traverser l'existence. C'est ce que tu fais. Tout ça, c'est malsain. On a un monde malsain. C'est pour ça qu'on dit le monde est malade et tu peux le voir toi-même. N'importe qui qui est objectif, qui lève les yeux un peu sur la cohue de cette société, peut voir que la société est malade. On est neurotique, on est nerveux, on est violent, on est agressif, on est menteur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas libre. Parce qu'on est attaché. Et on veut faire croire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il faut être honnête avec soi-même. Peux-tu accepter d'être honnête malgré tous les regards de tous ceux qui te disent c'est comme ça la vie ? Accepte-le. Vie dans l'angoisse, c'est pas grave. En fait, tu ne vis pas. La vie, c'est quand tu as décidé de ne plus être épris de tout ce que tu penses te donner le réconfort, de tout ce que tu penses aimer. mais aujourd'hui, aimer, c'est plutôt attaché. J'aime ce que qui me donne du réconfort. Aimer, c'est quelque chose d'autre. Aimer, c'est quand il n'y a plus rien à aimer. Il y a juste l'amour qui est là. Alors, cet état dans lequel tu es peut vivre avec l'autre sans le brimer, sans se le procurer comme étant ma béquille. Tu es quelqu'un qui donne l'ambiance pour que les choses puissent être harmonieuses. C'est ça, être. Être soi-même. Être l'amour qui dégage de toi. Mais pas être quelqu'un qui attend que l'amour vient te sauver. que quelqu'un viendra te sauver. Tout ça, c'est une illusion. Et plus vite on aura compris ça, plus vite que la société ira mieux. où on aura compris ça, tu es tu es qui te sauver. Et puis,